Assalamu alaikum mes frères et sœurs Nous allons parler du châtiment de la tombe Le châtiment dans la tombe résulte d'un interdit cognit par les personnes de leur vivant et pour lesquels ils ne se sont pas repentis avant leur mort Nous allons vous donner des exemples de clichés qui peuvent être la cause du châtiment de la tombe Par exemple, il y a ce souillet d'urine Le messager de Allah a dit Ce qui a pour sens, préservez-vous vos corps et vos vêtements de l'urine car certes, c'est la cause de la fréquente châtiment de la tombe rapporté par Abd al-Qutni du récit de Ebru Alayr Il est donc important de prendre garde à ne pas se souiller d'urine Ni son corps, ni cédement Bien de faire la naine-mère La naine-mère, c'est le fait de rapporter des paroles des uns aux autres pour semer la discorde C'est comme d'aller dire à une personne « Un tel a dit telle chose sur toi » puis d'aller voir l'autre personne et lui dire « Un tel a dit telle chose sur toi » Tout ceci dans le but de semer la discorde entre les deux personnes Agir ainsi est interdit et fait partie des grands péchés qui font mériter un châtiment de la tombe Sachez que le supplice de la tombe est une réalité Voici donc ce qu'ont rapporté El-Bukholi, Muslime et d'autres encore Le messager de Allah est passé près de deux temps Il a dit Ce qui a pour sens Certes, il subit un châtiment pour une chose qu'il n'apparaît pas très grave aux yeux des gens Il dit ensuite Ce qui a pour sens Certes, l'un des deux rapportait la parole des uns aux autres pour semer la discorde Tandis que l'autre se souillait du règne Ensuite, il a demandé une palme en corbe verte Qu'il a fendu en deux et il a planté une moitié sur chacune des deux tombes Puis, il a dit « Le'alléhou, le grève fait fou, l'anoma » Ce qui a pour sens Peut-être que leur supplice leur sera ainsi allégé J'avocke Allah pour qu'il nous vous accorde de mourir sur un bon état Inch'Allah Barakallahu Fikoum Wa Salamu Alaikum Sous-titrage ST' 501